Ce format de rencontre nous propose deux grandes étapes, c'est que nous avons vécu hier, où chacun a eu la possibilité vraiment d'annoncer une idée, une question, une problématique, une possibilité par rapport à cette belle thématique culture et développement durable à Cité-en-Chantier. Et vous avez vu qu'il n'y a aucune question au niveau de priorité et action. Donc l'idée était de vraiment faire émerger ce qu'on avait envie d'aborder. Ce forum ouvert culture et développement durable s'est inscrit dans le cadre d'une concertation nationale qu'on a co-initiée avec Culture au centre, qui est une agence régionale en région centre et l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble, dans l'intention justement de faire avancer ces problématiques pour le secteur professionnel de la culture mais pas seulement pour les autres secteurs professionnels, notamment celui du développement durable ou les secteurs sociaux, d'éducation, d'économie sociale et solidaire, enfin pour essayer de remettre en lien un petit peu le travail autour de la thématique culturelle et de la prise en compte des enjeux culturels qui a un fort besoin de se décloisonner aujourd'hui. Et donc en fait cette concertation nationale avait pour intention de mobiliser des gens de tout secteur, dont le secteur professionnel de la culture mais pas seulement, pour essayer d'identifier les enjeux de transformation des politiques publiques permettant à la culture de retrouver une place un peu plus transversale. L'enjeu c'est certes une production collective mais c'est avant toute chose une mobilisation des acteurs, une identification des enjeux et en fait quelque part une première étape pour une mise au travail sur une manière de repenser l'action publique. C'est vrai que nous au sein de l'Agence Régionale d'Environnement, on est souvent un peu confrontés voire étonnés à une certaine pauvreté de cette dimension culturelle. dans nos projets de développement durable sur les territoires ou dans les quartiers. On a publié un livret qui essaie justement d'identifier un certain nombre d'initiatives en Ile-de-France qui croisent culture et développement durable. Il y a beaucoup d'initiatives en termes d'éco-responsabilité autour des oeuvres artistiques, autour des équipements. Il y a quelques initiatives à l'échelle des territoires mais on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin. D'où l'intérêt de cette association avec des professionnels de la culture, Arcadi et aussi Réseau Culture 21, qui nous ont permis d'élargir un petit peu le spectre des enjeux et vraiment considérer la culture comme un moyen d'une politique transversale dans l'ensemble des autres secteurs de politique publique. On a voulu travailler le thème culture et développement durable sous une forme très particulière parce qu'une des données aussi principales quand on travaille sur ces questions-là, c'est de remettre aussi le citoyen un petit peu au cœur de la décision, qu'elle soit publique ou d'ailleurs privée. Mais de se dire au fond, si on fait culture à un moment donné, c'est aussi pour que les citoyens, pour le bien-être du citoyen. D'où l'idée d'un forum ouvert puisque le principe du forum ouvert, c'est qu'il n'y a pas de programme qui est très déterminé. Mais c'est bien les gens qui sont là qui déterminent le programme et c'est les gens qui sont là qui constituent l'expertise aussi des deux jours puisque ça se déroule sur deux jours. Le forum n'est pas une fin soi, d'ailleurs on a organisé en amont de celui-ci un certain nombre de rencontres, de temps d'échanges. On a mis en place un groupe citoyen et puis il sera suivi sans doute d'un certain nombre d'actions. Et déjà on a une édition hors-série avec les éditions mouvement, enfin d'un tiré à part qui rendra compte un petit peu de la démarche et éventuellement des perspectives qui seront déterminées à la suite des deux jours du forum. Sous-titrage Société Radio-Canada